Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis coordonnatrice académique au baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé. On a tous des souvenirs de nos cours d'éduc du primaire et du secondaire. Ce qu'on ne réalisait pas, c'est que le rôle de notre enseignant allait bien au-delà que celui de nous faire bouger à l'école. En fait, les enseignantes et les enseignants en éducation physique et à la santé utilisent l'activité physique pour agir sur le développement des élèves. Si vous choisissez cette carrière, vous aurez à élaborer des situations d'apprentissage et d'évaluation ainsi que des stratégies de gestion de classe comme c'est le cas pour les autres matières. Vous aurez aussi à sensibiliser vos élèves à l'importance d'adopter de saines habitudes de vie. On parle de pratiques régulières d'activité physique, de saines d'alimentation, de gestion de stress, de temps d'écran ou encore de bonnes habitudes de sommeil. Comme vous êtes la personne experte en saines habitudes de vie de votre milieu scolaire, vous aurez aussi à accompagner l'équipe enseignante dans tout ce qui touche la pratique d'activité physique à l'école. Il faut aussi réussir le test d'aptitude physique. En fait, les personnes qui s'intéressent à ce programme possèdent déjà des aptitudes ou des habiletés pour réussir ce test. Nous cherchons surtout des personnes qui sont polyvalentes, non des spécialistes ou des experts. En plus, c'est une journée vraiment agréable où vous avez l'occasion de côtoyer les personnes avec lesquelles vous étudierez pendant les quatre prochaines années. Dans la majorité des cours, vous ferez de l'apprentissage dans l'action, que ce soit par le biais de simulation ou lorsque vous aurez à planifier des cours et à les enseigner aux autres personnes étudiantes. De la pratique, il y en a particulièrement lors des activités didactiques. Ce sont des cours où vous aurez l'occasion d'apprendre comment enseigner une multitude d'activités physiques et sportives. Et ça, il y en a beaucoup à l'Université de Sherbrooke. Vous aurez même l'occasion d'apprendre à enseigner des sports émergents. Grâce aux stages, vous serez sur le terrain chaque année et ce, dès la première année. Vous serez donc rapidement en contact avec des élèves. Vous en ferez dans des milieux primaires et secondaires. Et vous pourrez même faire la plupart des stages dans la région de votre choix. Pour enseigner, il faut un brevet d'enseignement délivré par le ministère de l'Éducation. Et pour l'obtenir, il faut réussir le test de français écrit, le TECFE. Oui, c'est un test qui peut être stressant, mais nous mettons tout en place pour en assurer la réussite. Par exemple, il y a un cours de français à même le programme. Vous n'avez pas à le prendre en plus. Il y a aussi des séances dédiées spécifiquement à la préparation de cet examen. Voilà qui fait le tour des principales informations. J'espère que ça vous aide à faire un choix éclairé. à la préparation de cet examen. C'est parti. C'est parti.